La victoire de l'équipe de football égyptienne lui offre sa place en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Une qualification qui inspire les Égyptiens, cette fois champion d'Afrique, et leur donne confiance pour la prochaine étape face au Cameroun. Dimanche, l'Egypte a battu le Maroc 2 buts à 1 en prolongation. La chose la plus importante est que la performance dépend de l'esprit d'équipe et de la concentration dès le début du match. Tant que l'Egypte joue comme ça, nous ne doutons pas qu'elle va gagner. Si Dieu le veut, tous les joueurs sont concentrés et capables de reprendre le match dans un très bon moment. Je m'attends à ce que le match contre le Cameroun soit facile et que nous gagnions. Si Dieu le veut, le dernier match ne sera pas difficile, d'autant plus que les performances de l'équipe se développent à chaque match. Face au Maroc dimanche, le capitaine de l'équipe égyptienne Mohamed Salah a égalisé au début de la seconde période, puis a donné la victoire à Mahmoud Trézeguet après 10 minutes de prolongation. On a fait une première mi-temps magnifique, on n'a pas eu de chance. La condition physique n'était pas là en deuxième mi-temps. Félicitations aux joueurs, ils sont très jeunes, une équipe d'avenir, mais l'entraîneur doit aussi corriger ses erreurs. Nous espérions que notre équipe gagnerait contre l'Egypte. Mais ils ont de bons joueurs, comme Salah, qui a fait la différence pour nous battre. L'Egypte affrontera le Cameroun jeudi au stade Olembe de Yaoundé. Les deux sélections sont les plus titrées à la Coupe d'Afrique des Nations. Le Cameroun possède cinq titres de champion d'Afrique.